Bloqués par les intempéries, les travaux de réaménagement de la Véunion-Félestie-Caia, lancés par la mairie de Pointe-Noire depuis le 18 mars de l'année en cours, connaît une progression estimée à 90% selon l'équipe de voirie urbaine. Finisher, rouleau cylindrique, chargeur, nouvelleuse, poclin, rouleau à punais, tout le matériel de mise en oeuvre est fonctionnel pour la réussite de ces travaux afin de permettre, d'ici peu, aux populations de la Véunion-Félestie-Caia de bénéficier de cette route. Lors de 415 mètres, la réparation de cette avenue dans les normes, qui autrefois a été la source des désagréments, sera un oeuvre de soulagement pour les usagers de la route. Exécuté sur l'avenue Jean-Félix-Caia, ces travaux ne concernent que le tronçon Château d'Eau jusqu'à l'avenue Timbama. Après l'étape de la couche déroulement, viendra l'étape finale, l'enrobé de la couche de vitume. Pour les responsables, cette route pourrait être accessible aux usagers de la route d'ici la semaine prochaine.